Au Caire, en Égypte, les combats de rue ont duré jusqu'aux premières heures de la matinée. Après une nuit de violence, la police pourchassait toujours ce matin les derniers manifestants aux abords de la place Tahrir. Hier, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, mobilisées toujours contre les décisions du président Mohamed Morsi de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels. Le chômage augmente et les gens sont fatigués. Tout le monde, les représentants de l'ancien régime y compris, ici sur la place, tout le monde est civilisé. Les étudiants de l'université, les docteurs, tous ces gens exceptionnels. Ce que fait le gouvernement est inacceptable. La police nous tire dessus alors que nous n'avons rien fait. J'en suis témoin, je le jure devant Dieu. A l'instant même, ils nous ont tirés dessus. Le rassemblement d'hier sur la place Tahrir est le plus important depuis la chute de Moubarak. Des manifestations similaires ont eu lieu dans la plupart des 27 provinces égyptiennes et les affrontements avec les forces de l'ordre ont coûté la vie à trois personnes en une semaine. Le mouvement des frères musulmans soutien du président Morsi est également rejeté par les manifestants qui craignent un effondrement du tout jeune processus démocratique égyptien. Le mouvement des frères musulmans soutien de Moubarak. Le mouvement des frères musulmans soutien de Moubarak.